Bonjour à tous, puisque nous avons 10 minutes, il nous manquera un support de présentation parce que nous on pourrait vous en parler longtemps du forum et vous dire tout un tas de choses. Mais l'essentiel ce n'est pas nous, c'est ceux qui le font vivre et c'est les enseignants qui sont sur tous les réseaux. Donc on vous invitera à aller voir une petite vidéo, et ce sont les usagers en premier qui donnent un petit peu leur avis sur ces modalités de formation. Alors, certains d'entre vous connaissent, d'autres connaissent un peu moins, on va essayer de balayer très vite et on va commencer par une genèse en fait. D'où est-ce que vient ce projet et comment est-ce qu'il est né ? Le premier élément, c'est qu'on a démarré sur le réseau MLF America, on a la chance d'avoir un réseau large, mais ce qui veut dire un réseau avec des établissements qui sont distants parfois de 6 heures d'avion et qui se retrouvent dans des zones très isolées. En termes de formation, ça veut dire peu de formation ou des formations sur site en n'ayant pas nécessairement l'occasion d'échanger avec ses pairs. Ça, c'est le premier élément. Puis l'autre élément, c'est un besoin de contextualisation. C'est-à-dire que nous avons majoritairement sur le réseau américain un public anglophone, des classes parfois où il n'y a pas du tout de francophone. Donc enseigner exactement comment on le faisait ou comment on le fait en France trouve certaines limites. Donc à savoir comment est-ce que j'adapte les méthodologies d'enseignement de la langue, de la grand-mère. C'est-à-dire qu'il fallait là qu'on arrive à contextualiser, avec un système de formation et souvent des formateurs de France qui ne mettaient pas le doigt toujours où il fallait. Donc rompre l'isolement, besoin de contextualisation, très longtemps, et qui ont développé des pratiques incroyables. Hier soir, on me demandait qu'est-ce que c'est ton boulot sur ce réseau américain ? Et j'ai dit, ça fait beaucoup rigoler les deux personnes qui sont ici, je lui ai dit, en fait, je cherche de l'or. C'est-à-dire que je passe dans les classes et il y a des pépites et une grande partie de mon travail, parce que les enseignants sont très humbles, c'est arriver à leur dire ce que vous faites est merveilleux, s'il vous plaît, partagez-le, prenez un peu de temps. Au-delà de tout ça, chercher de l'or, c'est reconnaître les compétences. Vous savez qu'une compétence qui est acquise et qui n'est pas reconnue, que se passe-t-il, on la perd. Il est essentiel pour nous d'arriver à reconnaître ces compétences-là. Donc, le forum est un moyen de reconnaître les compétences de beaucoup d'enseignants et puis permettre une accessibilité au plus grand nombre à la formation. Comme je vous le disais, on a des établissements qui sont distants de parfois six heures d'avion et il n'est pas toujours évident de se dégager trois jours pour partir à temps complet dans une grande ville des États-Unis pour se former. Les enseignants ont des charges extérieures qui ne leur permettent pas nécessairement de se former. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde, à tout moment, ait le choix libre de rentrer dans un système de formation qui lui convient ? Alors, rapidement, une fois qu'on a eu fait ces constats, on a regardé quels étaient les éléments probants que donnait la recherche sur un système de formation qui était efficace et efficient. On en a retenu quatre. On voulait accompagner les gens dans la durée et faire en sorte que les éléments ne soient pas juste des one-shot et qu'on puisse y revenir. On vous expliquera comment. On voulait provoquer des interactions avec les pairs. On n'apprend pas tout seul. On apprend parce que les gens vont venir vers nous, nous poser des questions, nous confronter à une autre réalité. C'est là que les apprentissages se mettent en œuvre. Ce n'est pas tout seul, passer à un parcours. Il y a des choses qui se passent, mais il y a bien moins de choses qui se passent que quand je confronte ce que je pense, ce que je fais, à une communauté apprenante. On voulait assurer un retour de pratique. C'est-à-dire, on voulait s'assurer que ce qui était mis en place ici ou là, les enseignants pouvaient revenir vers le formateur et dire « Ok, j'ai fait ça, que se passe-t-il deux mois après ? » Chose qui n'est pas toujours possible quand on est en formation fermée, trois jours dans une salle, on se quitte et après, c'est terminé. Donc, le forum permet le retour de feedback et le retour sur pratique. Et puis surtout, le plus important, on voulait autoriser le choix. C'est-à-dire qu'on a souvent des plans régionaux de formation ici et là et on est plutôt invité à participer à certaines formations. Les choix se font au mois de septembre et fin septembre, tout est fini. Là, les formations peuvent se faire en continu et sans avoir besoin d'une validation hiérarchique. Les enseignants sont libres de s'y inscrire à tout moment. Alors, on va rentrer dans l'ADN et là, Jérôme va pouvoir vous en parler sur le bout des doigts. Ok. Ça marche, oui. Donc là, on a une... La page que vous voyez, c'est la page de présentation avec les différentes formations proposées. Là, c'est vraiment un petit extrait. Et puis, on voit déjà qu'il y a différentes sortes de formations par un code couleur, qui vivrent un petit peu, mais voilà. Vous voyez un code couleur bleu, un code couleur vert. On va vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a, sur les formations, trois types de formations différentes. Première formation, ce qu'on appelle la formation levier, ce sont les formations d'une heure, qui était à la genèse, d'ailleurs, de la construction du forum. Donc, une dizaine de participants. Donc, c'est des formations que vont proposer les collègues. C'est la majorité des formations qui sont sur le site actuellement. Voilà. Sur différents thèmes, les enseignants vont proposer de retrouver leur père pendant une heure pour exposer ce qu'ils font et puis partager avec eux. Une question importante, et là, vous pourriez me dire, parce que j'ai entendu ici et là des chefs d'établissement qui sont venus me voir pour ne pas le nommer M. Lebarc, ici. Ils me disent, c'est très bien, mais des fois c'est plein, des fois c'est clos, on ne peut pas augmenter le nombre. Alors, le choix de 10, 12, il n'est pas, on pourrait ouvrir, on pourrait mettre 20, on pourrait mettre 50, on pourrait démultiplier. Le problème qu'on rencontre dès lors qu'on passe cette barre critique, et j'ai fait pas mal de tests avant qu'on monte, c'est qu'on n'a plus la place de parler. C'est-à-dire que si je me connecte et qu'il y a 25 personnes, je vais attendre que tout se déroule, et je n'ai pas la place de prendre la parole, ce qui veut dire pas la place de poser des questions, ce qui veut dire pas la place d'interagir. Alors, de manière informelle, en fait, parce qu'il y a le formel, le stricto sensu, ce qu'on vous présente là, ce qu'on reçoit, le modèle est très vivant, il est organique, c'est-à-dire qu'il y a des déclinaisons qui apparaissent ici et là, et on a reçu pas mal de demandes, à fait, avec Jérôme, deux jours avant, trois jours avant, « Ah mince, moi, quand même, ce serait, j'aurais envie, je vous promets, je ne dis rien, exactement ce que vous nous dites. » Donc, en fait, comme on est un peu flexible, on a autorisé en disant bien « ne branchez pas la caméra », mais ça va demander des évolutions, en fait. Ça va nous demander des évolutions. L'autre élément aussi qui se passe, c'est-à-dire que cet outil qu'on vous présente là, nous, on pensait naïvement qu'une inscription égale un enseignant. Et en fait, on s'est aperçu de trucs formidables, c'est que les gens, en fait, sont très créatifs et ils se disent « Ok, une inscription, non, mais moi, ça ne me va pas. » Et de toute façon, la grammaire en 3D, je ne vais pas être en capacité de répondre aux questions de mes collègues du même cycle s'ils souhaitent qu'on adopte la méthodologie. Donc, en fait, ils prennent une inscription, derrière, je vois des fois en vidéo, j'ai un cycle entier qui est là, et tout le monde a accès à la même formation, ensuite, ils décident ou pas d'adopter des méthodos. Donc, derrière une inscription, il peut y avoir, en fait, beaucoup plus de monde que noté. Donc, c'est une autre façon d'aborder. Après, on a la question aussi qui nous est posée régulièrement, de « Est-ce que c'est filmé ? » « Est-ce qu'on peut retrouver ces formations en ligne filmées quelque part ? » L'objectif, comme le dit Julie, c'est aussi l'interaction. C'est comme ça que vit à chaque fois l'heure de formation. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, on a le parti pris de ne pas filmer et de ne pas enregistrer, sauf la troisième des types qu'on va vous exposer juste après. Le but, c'est d'aller à la rencontre des autres et de poser des questions et de partager. Le deuxième type de formation, c'est ce qu'on appelle les projets d'accompagnement. Alors là, ça se fait... Donc, il y a une première heure qui va se dérouler, comme on a vu tout à l'heure. Et puis ensuite, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, là, c'est vraiment, comme le disait Julie tout à l'heure, c'est vraiment flexible, eh bien, les participants vont se retrouver à plusieurs moments pour suivre... pour un suivi de projet. Par exemple, je prends l'exemple de le langage des signes en maternelle qui nous a été... qui est dispensé, une formation qui est dispensée par une collègue de Los Angeles, Claire Perifel. Et donc, elle... Dans la partie pédagogique. Voilà, l'année dernière, elle l'a présentée juste en une heure. Ça a eu tellement de succès. Elle avait fait deux sessions qui étaient closes. Enfin, c'est-à-dire qui étaient complètes. Ça a eu tellement de succès que, du coup, cette année, elle a proposé cette formation en projet d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés au mois de fin août. Elle a exposé le fonctionnement. Et puis après, un mois et demi après, elle a retrouvé tout le monde pour voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient mis en place dans leur classe, comment ça s'était passé, les retours, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. et continuait un peu plus dans la complexité de cette pratique du langage des signes en maternelle. Et donc, ils se retrouvent maintenant, je pense, je crois, début décembre, donc très bientôt, pour continuer ça. Et ça a l'air d'être bien parti pour continuer sur toute l'année ce projet d'accompagnement. Donc c'est la deuxième partie du forum, c'est-à-dire un accompagnement dans la durée. Donc si je reviens à mes facteurs, ceux qu'on vous a présentés, une formation, elle est efficiente et marche bien, à quelles conditions ? Elle marche bien, un, si elle est accompagnée dans la durée. Ça, c'est ce que permet le projet d'accompagnement. Si elle provoque des interactions entre les pairs, si les gens se rencontrent et se questionnent, et puis si on assure un retour de pratique. Donc l'accompagnement de projet permet au moins de valider trois des facteurs. Évidemment, assurer le choix puisque tout un chacun est libre de s'inscrire à la formation qu'il souhaite. La troisième modalité, c'est la dernière. Quelque chose qui nous semblait important, c'est de permettre aux enseignants d'être en lien direct avec les chercheurs. C'est-à-dire qu'une partie de notre métier, si on veut continuer à avancer, c'est de lire ce qui se fait, où est-ce qu'on en est, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se dit sur le sujet. Alors, on en a une vague idée, on le fait de temps en temps, on nous en parle quand on parle en formation en présentiel. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est d'établir le lien direct entre le chercheur et les enseignants. Donc, on a mis en place un calendrier de conférences une fois par mois et on s'est arrangé pour que les horaires collent avec toutes les zones du monde. Et en fait, on ne peut pas traiter de tous les sujets qui nous intéressent. Donc, on a décidé que le périmètre d'intervention des laboratoires avec qui on a passé un partenariat soit un périmètre réservé, en fait, au plurilinguisme. Comment est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, des chercheurs interviennent une heure et sont en lien direct avec les enseignants. Ce qu'on espère, nous, derrière tout ça, c'est qu'ils s'emparent un peu plus de l'idée que dans ma propre formation, quelque chose qui est important, c'est aussi d'aller lire les papiers qui sortent là-dessus. C'est aussi important que de me retrouver et regarder comment fonctionne la géographie au cycle 3 ou lire les programmes. Donc, c'est cette modalité qu'on essaye de filmer. On a eu quelques déboires les deux dernières conférences. Mais voilà, c'est cette modalité-là, l'accompagnement par la recherche qu'on filme et qu'on déposera qui sera disponible cette fois en asynchrone quand on veut les regarder en vidéo. Pour vous donner un ordre d'idée, les conférences, la dernière qui a eu lieu, c'était il y a 15 jours. Nous, on est ressortis éblouis. On a fait en sorte de trouver des chercheurs par juste qui vous disent OK, ou alors on en est au niveau des recherches. On leur a demandé, on a passé un contrat avec eux à savoir, voilà ce que dit la recherche, mais voilà comment vous pouvez le mettre en application au sein de la classe. C'est-à-dire que sur chaque conférence, il y a un aspect pragmatique non négligeable. Donc, il y a 15 jours, c'était sur la linguistique appliquée aux classes en contexte bilingue. La chercheuse a expliqué clairement comment est-ce que fonctionnait la création de règles grammaticales de manière induite et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse au sein des classes pour faciliter en fait l'apprentissage d'une langue seconde. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Grâce à l'équipe, à la totalité d'équipe, parce qu'on n'est pas que tous les deux. Il y a Erwan, il y a Gaël, bientôt Dominique. Enfin, toute cette équipe-là nous aide à faire fonctionner. ce n'est plus que sur le réseau MLF America, c'est tous les réseaux. On en est à peu près à 1400 inscriptions. Plus de 170 formations. Plus de 170 formations. Et puis, on a une augmentation continue des inscriptions. C'est-à-dire, je vous rappelle, le processus n'est pas clos fin septembre. On peut retourner voir en permanence s'il y a de nouvelles formations et on peut s'inscrire en fonction des besoins qu'on a. C'est-à-dire que fin septembre, je ne vais pas voir nécessairement que j'aurai besoin de tel ou tel type d'éléments. Je peux revenir fin janvier et regarder s'il y a quelque chose qui correspond à mes besoins et je peux m'inscrire. Donc, le dernier élément, ce sont les badges. Je reviens sur le besoin de reconnaissance. Une compétence qui n'est pas reconnue est une compétence qui se perd. Donc, on a mis en place une climure. On a mis en place un système de badges. C'est-à-dire que tous les formateurs, tous les enseignants qui participent sont badgés à différents niveaux d'intervention. Il y a des badges pour les formateurs qui interviennent sur une heure, d'autres badges pour les formateurs qui suivent un projet plus long sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Alors, le badge, pour ceux où je n'ai pas le temps de m'y intéresser là, ce n'est pas une petite... Le badge, ce n'est pas ça. Juste comme ça, vous comprendrez. Le badge, ce n'est pas ça. C'est un badge numérique avec un numéro de série qui atteste de compétences acquises par la personne, par l'enseignant, par le formateur, par le personnel encadrant parce que des fois, on a des personnels encadrants. Et en fait, on les dispense à la fin de l'année et ces badges-là peuvent être affichés sur les réseaux sociaux type LinkedIn, ce qui permet de promouvoir un parcours aussi différencié. Ce sont les systèmes de microcrédits. On va vite... Ça, c'est la vidéo que j'aimerais vous voir. Ils sont merveilleux. Ils disent des choses fantastiques. On mettra la vidéo. Donc maintenant, comment faire vivre en fait tout ça ? Faire vivre, c'est participer et ça veut dire s'inscrire, mais c'est surtout aussi proposer des formations. Alors peut-être certains d'entre vous se demandent mais comment, comment ça fonctionne ? Gaël anime la semaine prochaine par exemple trois formations sur comment devenir formateur. Ça peut être une première inscription. Tiens, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que je peux faire ? Vous pouvez vous inscrire. Ce n'est pas sur un contenu, c'est juste moi j'ai envie de me lancer, je ne suis pas trop sûre comment je fais. On va à la rencontre de Gaël et puis je vous explique comment tout peut être mis en place de manière simple et aisée. Et puis ça peut être, j'ai vu, est-ce que François Closel est là quelque part ? Il est là. J'ai découvert avec joie et bonheur il y a trois semaines à Madrid diffuser une lettre d'information spécifique au forum. Il repère toutes les formations qui sont en horaire de sa zone et il envoie ça tous les 15 jours ou quelque chose comme ça. Je ne me trompe pas ? Il n'y a que ça. OK. Tout ça, ça vous intéresse ? Allez-y. Donc, ses autres collègues étaient tellement intéressés et on dit « François, tu ne veux pas nous la donner la lettre ? » On la diffuse aussi. Donc maintenant, il alimente tout un tas de réseaux. Donc, ça peut vivre aussi comme ça. c'est soumettre une offre de formation, y participer et puis diffuser pour ceux qui sont ici en chef d'établissement et en accompagnement. Comment est-ce qu'on fait pour que tout ce matériau-là ne se perde pas ? Actuellement, on est en train de récupérer la totalité des supports de présentation parce que les supports de présentation, quand un enseignant présente, moi, je suis éblouie. C'est-à-dire, je trouve ça 100 fois plus performant que des formateurs qui viennent dans les établissements et je me mets dans le lot qui viennent dans les établissements pour former parce que, pour l'instant, je n'ai pas trop vu de formation où il n'y avait pas deux vidéos en situation explicitement. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Je vous montre des situations, une, deux, trois vidéos, des éléments propres. Donc, on est en train de récupérer ça. Il faudrait maintenant le mettre en accès protégé derrière de manière assez systématique. On a une question. Oui ? La communication entre pairs, c'est-à-dire, quand moi, bravo, alors félicitations, moi, j'ai suivi la session pour être formateur et j'ai enchaîné en proposant deux sessions qui ont tout de suite eu un certain succès et donc j'ai fait deux sessions et tout ça, ce n'est pas du tout pour me valoriser parce que je propose aussi un truc sur Wikipédia où là, pour l'instant, il n'y a que trois inscrits donc tout est relatif. Mais ce que je veux dire, c'est que ce succès, là, c'était sur le langage de programmation Python, ce succès pourrait appeler un projet d'accompagnement mais là, on commence, ça commence à être extrêmement chronophage pour moi et donc sur du bénévolat, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, je trouverais pas forcément, enfin, il y a un problème parce que là, ça va être du temps. Moi, je suis passionné donc ça m'intéresse mais ce que je veux dire, c'est que ça va être du temps de faire six sessions plus tout le processus derrière de formation sur un site, etc. Donc là, comment je dirais ça ? Je pense que là, on touche aux limites du bénévolat. Enfin, en tout cas, sur le temps de travail, je ne sais pas comment l'appeler, bénévolat, ce n'est pas forcément le terme. J'entends, pour nous, pour l'instant, en fait, ça reste un espace de partage, une salle améliorée des professeurs et puis un vecteur qu'on se veut, enfin, essentiel. Donc, j'ai envie de dire, si vous sentez qu'à un moment donné, ça touche les limites, on ne le fait pas. On appelle, je suis tout à fait d'accord. Ok. Et deuxième question, c'est la, moi, si je propose quelque chose sur le forum, j'aimerais pouvoir tout de suite toucher les collègues, pardon, si je suis prof de maths, tout de suite toucher les collègues de maths et non pas que ce soit, par exemple, Gaël qui remarque et qui demande au chef d'établissement ensuite de relayer. En plus, quand ça passe par le chef d'établissement, c'est un certain relais. On est d'accord et ça envoie une certaine information. Là-dessus, il y a quelque chose à changer. Alors, pour répondre à votre question, la réponse, vous allez peut-être moyennement l'aimer, on n'est pas en train de penser, c'est-à-dire que là, on vous présente le forum, mais je devrais être aussi là en train de vous dire avec Dominique, voilà ce qui se passe sur les classes culturelles numériques qui est aussi un dispositif numérique innovant et qui forme en fait les élèves et qui nous permet d'arriver jusqu'à la base. On a un écosystème comme ça de plusieurs types de formation et si je ne connais pas un type de formation, ça pose problème. Donc, on est en train de travailler en fait sur un système de porte d'entrée unique et cette porte d'entrée unique dirait ben voilà ce dont j'ai besoin et comment est-ce que... Et donc, dans ce système de porte d'entrée unique, l'idée, ce serait que chaque personnel qui le souhaite se dise ben voilà, moi je suis prof de maths, voilà mes caractéristiques, je m'inscris et envoie de notification à chaque fois que... Vous avez compris ? Une formation qui a attrait au domaine que j'ai référencé. Voilà. Donc ça, c'est l'étape d'après. On l'a bien en ligne de mire. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est continuer à fonctionner avec des chefs d'établissement, vous déchargez du boulot, vous avez beaucoup de travail et faire le relais d'email, c'est peut-être pas le sein de votre corps de métier. Par contre, amener un libre choix, ça c'est autre chose. qui ne veut pas, tu ne veux pas, c'est pas, qui ne veut pas. On l'a bien. C'est une petite surpren念. C'est la cible. C'est un pote. Ça c'est un pote. C'est parti !